Dans cette capsule, je te propose d'en apprendre davantage sur la puissance électrique ainsi que la protection des installations domestiques. Chaque appareil électrique possède une plaque signalétique sur laquelle on peut lire la puissance électrique de l'appareil. Si l'on prend l'exemple de cette étiquette de cafetière, on peut lire que la puissance vaut 2000 watts. Plus la puissance électrique est grande, plus l'appareil est capable de convertir une grande quantité d'énergie électrique en une seconde. La puissance électrique est notée P et elle s'exprime en watts, mais on peut également utiliser d'autres unités, telles que le kilowatt qui équivaut à 1000 watts, le mégawatt, notamment dans les centrales électriques qui correspondent à 1 million de watts, et le milliwatt qui correspond à 0,001 watts. Mais d'où vient le nom de l'unité de puissance ? James Watt était un ingénieur et mathématicien écossais. Il a réfléchi aux manières d'améliorer le rendement et la puissance des machines à vapeur dont on commence à faire usage à la fin du XVIIIe siècle, Évaluant arbitrairement que sa première machine à vapeur équivalait en puissance à 20 chevaux, qui exercent chacun une traction de 180 livres, c'est-à-dire à peu près 90 kg, James Watt définit la première unité de puissance. Il l'appellera le cheval vapeur. Il devient alors possible de comparer les puissances des machines à vapeur. En hommage à ces travaux, l'unité de puissance dans le système international porte aujourd'hui son nom. Cependant, le cheval vapeur est encore utilisé aujourd'hui pour exprimer la puissance des moteurs de voiture. Tu retiendras peut-être qu'un cheval vapeur correspond à 746 watts. Quelques ordres de grandeur Un ordinateur a une puissance d'environ 120 watts Un four 3000 watts Un lave-vaisselle environ 2000 watts Un réfrigérateur 100 watts Le moteur du TGV 1 mégawatt Une montre 1 milliwatt Et le fer à repasser environ 1200 watts Comment exprimer la puissance maintenant ? Comme nous l'avons vu lors du TP, la puissance électrique est liée à la tension et à l'intensité électrique par la relation suivante P est égale à U fois I P désignant la puissance en watts U la tension électrique en volts Et I l'intensité électrique en ampères N'oublie pas qu'avec ce type de relation, tu peux utiliser la petite astuce du triangle lorsque tu veux modifier cette formule Ainsi, si on te demande de calculer l'intensité qui circule dans un fil par exemple Tu peux donc déduire de ce triangle que l'intensité te sera donnée par P divisé par U Dans une installation électrique, la tension électrique est toujours égale à 230 volts Cette tension est fixée par EDF et sera la même pour tous les appareils puisqu'ils sont branchés en dérivation Souviens-toi de la loi de tension dans les circuits en dérivation vus en 5ème Donc si on réfléchit, lorsque la puissance d'un appareil augmente, c'est l'intensité qui va parcourir l'appareil électrique Et donc par conséquent le fil auquel il est relié qui devra augmenter Cependant, l'intensité électrique qui parcourt un fil a une limite Et si on dépasse cette limite, il y a un risque d'incendie C'est pourquoi il est nécessaire de protéger les installations électriques On utilise deux systèmes comme indiqué sur l'image ci-contre On trouve d'abord les disjoncteurs divisionnaires ou les fusibles Leur rôle est de couper le courant s'il y a une surintensité dans une partie de l'installation Ça peut être une ou deux pièces On a également le disjoncteur de branchement qui est tout de suite après le compteur Ce disjoncteur de branchement coupera le courant en cas de surintensité dans l'installation principale C'est à dire dans l'ensemble de la maison Voilà, j'espère que la puissance électrique n'a plus de secret pour toi Et que tu es prêt à affronter mes exercices Allez, bon travail !